... ... ... Messieurs, chers amis, nous vous remercions d'être venus ce soir si nombreux pour ce rassemblement. Nous allons donc vous lire une déclaration des organisations syndicales, politiques, associatives et citoyennes qui ont appelé ce soir à ce rassemblement. Ensuite, nous pratiquerons une minute de silence. Je pense qu'il devait y avoir une marche, mais je crois qu'elle a été annulée puisque la préfecture n'a pas donné l'autorisation. Après le drame et l'horreur du massacre qu'a connu Paris vendredi soir et qui a fait au moins 129 morts et 352 blessés, nous, toutes et tous, présentons nos colons de doléances aux familles et amis des victimes. Nous assurons toutes les personnes touchées par ce drame de notre soutien et de notre solidarité. Après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère en début d'année, le pays est une nouvelle fois touché par des attentats terroristes effroyables que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Nous sommes rassemblés ici ce soir pour exprimer ensemble l'horreur que nous inspirent ces actions meurtrières et pour leur signifier qu'ils ne gagneront pas, que nous ne nous abaisserons pas, que nous ne coucherons pas. Les valeurs que nous ont léguées nos aïeux et que nous lèguerons à nos enfants sont bien plus belles, plus fortes et plus nobles que celles qu'ils professent. Ces valeurs de liberté, d'égalité, et de fraternité sont encore aujourd'hui touchés de plein fouet par ces actes barbares qui ont frappé au hasard un vendredi soir en plein Paris. C'est tout le pays qui est atteint dans les valeurs qu'il représente, mais aussi dans sa cohésion, son vivre ensemble. Les auteurs de ces actes visent en effet à installer la peur, l'opposition des citoyens entre eux, la stigmatisation d'une partie d'entre eux et à nous entraîner dans une escalade guerrière. Nous appelons à l'inverse de cela à faire preuve d'unité et de détermination pour défendre la démocratie et les libertés. Nous rappelons également que nous rejetons tous les amadiens qui viseraient à stigmatiser une partie de la population et en cela nous prions haut et fort ni Aide ni FN mais laïcité et fermeté. Le président de la République et son gouvernement ont immédiatement annoncé des mesures de sécurité d'urgence. Mais il s'agit aussi de prendre au plan national comme sur la salle internationale des mesures qui permettront de retrouver le chemin de la paix et de préserver et conforter les démocraties. Et ceci passera indéniablement par l'abandon immédiat des politiques d'austérité qui écrasent les peuples les maintenant dans la misère et les jetant par la même dans l'église des astrévices de tout bord. Je vous remercie. Nous vous proposons donc maintenant d'observer une minute de silence. Merci. 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 Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.